Rebonjour, j'espère que vous allez très bien. Toujours avec votre chaîne Apprendre le français autrement, aujourd'hui nous allons voir un autre sujet de production écrite en suivant le plan concisif. La consigne est la suivante. Dans la vie, il existe des personnes qui aiment être seules, d'autres choisissent la compagnie. Alors, quelle est la bonne décision ? La solitude ou la compagnie ? C'est-à-dire vivre seul ou en groupe ? Bien évidemment, rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et des exemples précis ou bien pertinents. Toujours, il faut lire la consigne plusieurs fois, il faut relever les mots-clés. Donc déjà vous avez la solitude, la compagnie, vivre seul ou en groupe, etc. Je définis le thème. Donc le thème soit de la solitude, soit la vie en groupe, etc. Bien évidemment, on a déjà dit que nous allons suivre un plan concisif. Toujours l'introduction, on commence par une introduction. Dans l'introduction, il y a trois étapes à respecter. Présenter le sujet. Amener le sujet ou bien le sujet amener et reformuler la consigne. Et la troisième étape, c'est la problématique. Présenter le sujet. Rappelons que là nous allons faire ou bien nous allons commencer par une définition. Rappelons que la solitude est l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par une petite définition. Je peux commencer par une présentation en général. Je passe à la deuxième étape. Le sujet amener. Pour certains, vivre seul, loin du monde, est une source de malheur et de dépit. Et la troisième étape, c'est la problématique. Mais que choisir ? La vie seule ou en groupe ? Et pour quelles raisons ? Je passe au développement. Là, c'est un plan consistif. Je commence par la thèse, bien évidemment. Arguments 1, 2 et 3. Et je peux donc ajouter des exemples. Certes, pour certains, la solitude est un mode de vie, un mode d'invention et de concentration, d'imagination et de rêve. Tel est le cas de Sidi Mohamed, le personnage principal du romain autobiographique, la boîte à merveille d'Ahmad Sfriwi. Pour eux, c'est-à-dire pour ces personnes, un ami peut te laisser seul, te trahir, te menace, te rejette, t'ignore et aime te faire sentir coupable. Donc là, dans la thèse, j'ai commencé par ces personnes qui aiment vivre seul. Et j'ai demandé donc quelques arguments de ces personnes. J'ai donné, donc, je peux donner un, deux, comme je peux donner trois arguments de ces personnes-là. Après, dans l'antithèse, ou bien mon opinion. Donc là, je donne trois arguments aussi. Je peux commencer par l'expression d'opinion personnellement, à mon avis, etc. Personnellement, je vois que, petit ou grand, fille ou garçon, femme ou homme, on a besoin d'entretenir des relations avec des personnes dans notre milieu social. Des rapports durs et se transforment en amitié. D'abord, l'amitié rassemble deux corps en une seule âme et les amis deviennent plus que frères et sœurs. Ensuite, chaque relation qui est forte a certainement des avantages. De plus, la vie en groupe nous aide à s'exprimer librement, sans avoir honte. Par ailleurs, l'être humain a besoin de partager des secrets et chercher des solutions ensemble à plusieurs problèmes. Enfin, le sentiment de solitude diminue ou presque s'annule en amitié. Et je passe à la conclusion, la petite synthèse. Pour toutes ces considérations, nous pouvons dire que l'être humain, à un moment de sa vie, trouve le besoin de s'éloigner du monde, vivre loin du monde, vivre loin des autres, pour bien réfléchir et s'analyser et chercher le repos. Après, je rappelle mon opinion, mais je reviens insister sur l'idée que l'homme est sociable par nature et doit vivre, coopérer et nouer des relations avec autrui, pour développer ses compétences, son pays et l'humanité entière. Et je passe à la question ouverte, mais une question légitime doit être posée. Les nouvelles technologies n'encouragent-elles pas l'isolement et l'autisme ? Merci pour votre attention. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Bien évidemment, de partager la vidéo avec vos camarades. Merci d'avoir regardé cette vidéo !